bonjour je vous téléphone parce qu'en fait on a on devait aller chez vous pour la boxe donc on a deux mobiles chez vous il s'avère qu'on n'a pas été chez vous parce que la box n'était pas du tout le débit qu'on m'avait dit au téléphone donc le jour même qu'elle est arrivée elle est repartie mais s'avère qu'on continue toujours à me prélever oui alors je vais vérifier vous êtes monsieur mon oui 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 mais là on a eu un prélèvement pour la bbox qu'on n'aurait pas dû avoir de 13 euros 19 17 si j'ai ses prélèvements bbox mais nous on voit bien sur notre compte si c'est sur notre compte il ya un prélèvement de 13 euros 17 qui vient de chez vous pour la bbox le 15 07 oui merci à patienter alors les 13 euros 17 donc c'est la facture de 27 euros 99 qui a été déduite de 14 euros 82 que vous aviez auparavant la facture de quoi on a jamais eu de remboursement de la box elle est arrivé elle a servi moins d'une heure parce que je les brancher j'avais encore orange le chez orange on avait 17 0 3 de connectivité de débit ici dès que j'ai branché la box on avait moins de 10 j'ai rappelé bouy que j'ai dit vous vous êtes foutu de ma gueule elle repart aussitôt elle est repartie le jour même la box il n'y a pas eu je n'ai pas eu une heure la box donc je sais pas ce qu'on prélève mais on n'a pas à me prélever quoi que ce soit déjà normal ça devait même pas être une une résiliation ça devait être une annulation mais seulement vu qu'ils mettent trois plombes à nous envoyer la box forcément quand elle arrive il n'y a plus de délai de rétractation donc on se fait avoir comme ça mais moi c'est simple je n'ai pas eu une heure je me suis pas servi de la connectivité la box a été renvoyé dans les délais il n'y a pas de souci je veux pas de prélèvement c'est tout d'accord la première facture vous avez été remboursé de 14 euros 82 comme la deuxième facture vous n'avez rien eu donc elle a été placée sur la troisième facture on n'a jamais eu à être facturé de quoi que ce soit de bouy au niveau de la box parce qu'on n'a pas eu de service de la box j'ai compris mais le remboursement a été placé sur la sur la sur cette facture là et on vous rembourse en part sur votre compte bancaire les 62 euros quand est-ce que nous n'a jamais eu aucun remboursement c'est cette dernière facture là qu'on voit ici donc je vais vous redire la date le 4 juillet 2014 donc c'est un remboursement sur compte de 62 euros 17 le 4 il n'y a aucun remboursement sur votre compte on a le compte sous les yeux le montant de 62 euros 17 remboursé sur votre compte il y a ici le numéro donc à compter à partir du 4 juillet c'est faux ou tu n'as rien ? non il n'y a rien on a le compte sous les yeux donc là il n'y a rien de toute façon la facture a été mise dans ce sens donc du remboursement sur votre compte il n'y a pas de remboursement il n'y a eu aucun remboursement et en plus on n'a rien à nous prélever par rapport à une b-box nous on a deux mobiles chez vous d'ailleurs ça ne va pas tarder que si ça continue on va les arrêter mais vous avez raison mais c'est pour ça que vous allez être remboursé de 62 euros 17 on va mais quand parce que vous venez de dire c'est au 4 juillet il n'y a aucune trace sur votre compte monsieur oui c'est déjà placé c'est à dire que la facture a été édité dans ce sens d'effectuer le remboursement à partir du 4 juillet ah mais à partir mais ça va faire à moi ça fait pas qu'un jour un télé bancaire ça fait trois jours maximum monsieur faudra patienter parce que le remboursement a été effectué donc la demande a été faite il faudra seulement patienter monsieur oui donc en train de compte ça sera un mois d'août minimum parce qu'un télé bancaire ça ne fait pas qu'un jour seulement on est le 17 juillet il n'y a aucune opération bancaire qui met plus de 10 jours c'est impossible ça met maximum 3 jours et nous on n'a jamais eu aucun remboursement de Bouygues maximum 3 jours ça dépend monsieur ah si depuis le temps que j'ai des problèmes avec les FAI je sais qu'en 3 jours c'est réglé les virements que tu re comptes ça prend toujours 21 jours non à partir de chez vous mais nous une fois que c'est sur le compte je te demande de Bouygues de Bouygues pour être remboursé ah oui mais pour être prélevé vous inquiétez pas que ça ne met pas une heure vous êtes dans les télèves monsieur là je ne peux rien faire tout est en place tout est placé pour le remboursement il faudra seulement patienter ah bah de toute façon s'il n'y a pas de traces dans les 2 jours on va rappeler c'est moi dans la question que je paye des trucs que j'ai pas lieu de payer vous allez appeler vous allez avoir la même réponse monsieur il faudra seulement patienter parce que le remboursement a été effectivement fait on vient d'arriver chez Bouygues et on est déjà emmerdé c'est quand même magnifique on a déjà ou qu'on était avant on n'avait pas de problème on vient chez Bouygues parce que soit disant le débit était mieux et je vois pas de différence sauf que j'ai toujours pas de 4G sur le mien moi le mien il n'y a rien qui fonctionne mais à part ça et on n'a que des soucis depuis qu'on est chez Bouygues on n'a que des problèmes je comprends votre soucis monsieur mais je peux vous garantir que le remboursement des 13,17 euros et le dépôt de garantie de 49 euros tout cela ça fait un total de 62,17 euros donc a déjà été placé pour le remboursement placé ça veut dire que l'opération sera faite quand ? à partir du 4 juillet monsieur c'est passé le 4 juillet le 4 juillet c'est passé on est le 17 vous comprenez ce que ça veut dire à partir monsieur ça veut dire que ça se trouve en 2015 il sera toujours pas fait voilà ce que ça veut dire c'est comme le débit c'est maximum 25 mégas mais quand on n'a pas 10 c'est normal monsieur dans un délai de 21 jours c'est le délai normal pour être remboursé par virement c'est pas ce qu'on nous dit quand on a eu la personne au téléphone la première fois on ne nous a jamais parlé d'un délai de 21 jours quand on appelle on dit on a un prélèvement qui n'a pas lieu d'être il n'a pas lieu d'être il devait être annulé on se rend compte qu'il a été effacé pendant 2 jours de notre compte bizarrement il est revenu le prélèvement et il a été débité alors qu'il n'avait pas lieu d'être vous avez été prélevé par erreur de 13,17 euros ah bah ça oui c'est sûr prélevé par erreur ça on voit ça mais ça a déjà été placé pour être remboursé plus les 49 euros donc ça fait un total de 62,17 euros à partir du 4 juillet ça a été placé il faudra patienter ça peut prendre un délai de 21 jours pour être remboursé par virement alors moi je suis pas d'accord parce que vous dites ça a été prélevé par erreur mais là par contre vous prévenez tout de suite aussitôt par contre pour rembourser il faut attendre 21 jours je crois que c'est se foutre de la tête des gens là vous pouvez pas rembourser par erreur ça mettra moins de temps monsieur vous m'avez demandé une question je vous ai répondu ma question elle est la suivante pourquoi est-ce qu'on nous prélève de l'argent qu'on n'a pas à nous prélever monsieur mais l'erreur a été corrigée bah non pas chez nous bah non pas chez nous non monsieur je m'excuse l'erreur a été corrigée effectivement le remboursement est prévu de 52,17 euros et 13,17 euros donc inclus qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de plus ? donc 21 jours à partir du 5 c'est-à-dire qu'à la fin du mois faut que ce soit réglé je ne peux rien faire d'autre monsieur non un délai bancaire c'est 3 jours arrêtez avec ça ça devient énervant il faut respecter les délais un délai c'est 3 jours arrêtez que vos délais de 21 jours ça n'existe pas les délais de Bouygues pour le remboursement c'est 21 jours c'est-à-dire qu'au 25 au plus tard si ça ne s'est pas remboursé bah on part de chez Bouygues c'est tout bon monsieur je ne peux rien faire d'autre on ne peut pas avoir on peut avoir un responsable s'il vous plaît non vous ne donnez pas la bonne réponse madame vérifiez la facture si vous savez lire c'est bien écrit donc à compter du 4 juillet vous remboursez sur votre compte alors moi je suis d'accord avec vous vous êtes dans les délais madame déjà la facture on la reçoit pas vu qu'on n'a pas de compte Bbox donc on peut pas recevoir la facture madame je comprends que vous ne soyez pas satisfaite madame je ne peux rien faire d'autre madame je ne peux rien faire d'autre effectivement le remboursement est programmé il y a un délai c'est pas de ma faute c'est pas moi qui invente ça c'est le délai qui est programmé pour tous les virements ça se passe comme ça ça prend toujours 21 jours le prochain follement on prendra 21 jours bah voilà le prochain donc ma facture là de mon portable c'est 11 euros bah je vais attendre 21 jours pour la payer je vais appeler ma banque pour le dire ça va être pareil désolé après vous aurez des conséquences mais ça c'est votre problème bah nous aussi on peut porter plainte alors vous faites des prélèvements soi disant par erreur faut arrêter nous aussi on peut porter plainte vous avez pas le droit de prélever si c'est un abus donc vous avez pas le droit de prélever sur nos comptes ça serait un abus si vous êtes prélevé et vous ne serez pas remboursé bah là le problème pour l'instant on n'est pas remboursé le remboursement est prévu le remboursement est prévu il a déjà été placé à partir prévu c'est comme le débit vous aurez jusqu'à 25 mégas on est dans les données il faudra patienter monsieur je ne peux rien faire d'autre bah le 31 juillet si on n'a rien on porte plainte portez plainte ah bah oui et puis là vous êtes en tort vous n'avez pas le droit de prélever c'est sûr et certain des sommes qu'on n'a pas dues il n'y a pas le droit de les prélever c'est tout on est en train de vous rembourser je ne sais pas ce que vous voulez plus monsieur bah nous on veut des vrais délais bancaires c'est à dire 3 jours pas 21 jours qui n'existent pas d'ailleurs il n'y a que chez vous que ça existe vous voulez dépasser les règles si ça prend pour tout le monde 21 jours pour vous ça sera de 3 jours et bien c'est exceptionnel nous un délai bancaire je peux appeler ma banque devant vous elle vous le dira un délai bancaire pour un virement c'est maximum 3 jours c'est pas 21 jours ça n'a jamais existé ça le pire c'est un chèque et un chèque c'est même pas 15 jours donc ça va pas être 21 jours pour un virement monsieur vous connaissez les règles ici de Wip Telecom tous les virements ont un délai de 21 jours tous les virements par contre les prélèvements ils ont pas 21 jours ça c'est sûr bon on arrive à nulle part monsieur je vous ai déjà expliqué donc s'il se passe le virement a déjà été programmé il faudra seulement patienter vous êtes encore dans les délais monsieur je vais donc vous souhaiter une très bonne journée on peut recevoir un SMS ou un mec pour ça ? oh là elle m'a encroché